Un livre de souvenirs et de réflexions, signé Marc Dugain, sur la littérature et sur le cinéma, mais pas seulement, aussi sur l'histoire, l'histoire telle qu'on nous l'enseigne, et puis telle que nous la ressentons, nous, souvent, grâce à la force des images en particulier, grâce à la littérature, grâce au cinéma. Je rappelle, Marc Dugain, que vous avez publié à ce jour une douzaine de romans, des essais, que vous avez également réalisé quatre films, notamment pour le cinéma, dont l'échange des princesses, d'après Chantal Thomas. Le livre est paru aux éditions Pointseuil, et on va en parler dans un instant. Votre livre s'intitule Intérieur jour, il vient de paraître, aux éditions Robert Laffont. Pour quelles raisons ce sujet, l'échange de princesses royales au XVIIIe siècle, épisode passionnant, mais enfin, vous me le considérez, un petit peu mineur dans le flot des événements qui vont de la mort de Louis XIV à la Révolution française, pourquoi ce sujet vous a-t-il fasciné, au point que vous décidiez d'en faire un film, que vous l'adaptiez vous-même, que vous le réalisiez vous-même ? C'est ça, la bonne question. Quelle est la bonne réponse ? C'est la bonne question, et c'est toute la question du livre. C'est-à-dire que... En fait, ça se passe très, très rapidement. Le livre de Chantal Thomas est chroniqué au Masque et la plume. Jérôme Garcin dit que ça ferait un film formidable. Ma femme... Moi, je n'écoute pas l'émission. À ce moment-là, elle écoute l'émission et me dit... Apparemment, ça sera un film formidable. J'ai dit, pourquoi ça sera un film formidable ? Parce que tu... Il faut que je lise le livre d'abord, elle me dit. Bon, donc, elle lit le livre et elle me dit, effectivement, ça ferait un film formidable. Parce que tu adores l'histoire et tu adores les enfants. C'est beaucoup. Et en même temps, c'est court pour se décider de s'engager dans une aventure de trois ans. Oui, parce que le cinéma, c'est trois ans. Le cinéma, c'est trois ans de sa vie. C'est-à-dire que c'est une parenthèse dans tout ce qu'on fait et une parenthèse extrêmement prenante. Et surtout, pour moi, c'est un changement de vie total parce que l'écriture romanesque, je suis tout seul, derrière mon bureau, pendant un an, un an et demi. Et quand je passe au cinéma, je me retrouve avec, graduellement, jusqu'à 80 personnes. Donc, c'est un choix extrêmement compliqué. Donc, effectivement, ma femme lit le livre. Je lis le livre. Je la fais rapidement. Et je trouve le livre époustouflant. Mais très honnêtement, je ne sais pas... Je vais le trouver époustouflant. J'ai envie de faire le film. Mais je ne connais pas encore les causes profondes qui vont m'amener à passer trois ans de ma vie à faire ce film. Et parce que je suis impulsif, parce que je trouve ça très beau. Et finalement, les raisons pour lesquelles je vais faire le film seront différentes de celles pour lesquelles Chantal Thomas a fait le livre. C'est-à-dire que Chantal Thomas est très, très proche de l'infante. Et celui qui me donne vraiment envie de faire le film, c'est Louis XV. C'est cet enfant... De quelle raison ? Cette part de mélancolie, du garçon orphelin à l'âge de 6 ans, qui n'était pas destiné à régner. Parce qu'il faut le rappeler, Louis XV, a priori, il est le frère de l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Il n'est pas supposé régner, sauf que... Ce qu'on a oublié, c'est que c'est un enfant qui est totalement seul. C'est-à-dire que son grand-père est mort de la variole, puis son père, puis sa mère, puis son frère. Donc, plus de famille. Il n'a plus que son arrière-grand-père, qui est vieillissant et qui meurt. Et il se retrouve roi, totalement seul. Et ce qui m'a donné envie de faire le livre, c'est que ce sentiment de solitude, de précarité, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti dans mon enfance. Du fait que... Je n'ai pas eu, heureusement, autant de drames autour de moi, je dirais, de disparitions. Mais il y a eu deux événements marquants qui ont été la défiguration de mon grand-père pendant la guerre de 14, avec lequel j'ai beaucoup vécu, puis sa disparition, sa mort accidentelle, quand j'avais 9 ans. Et je rappelle qu'il est le personnage dont vous vous êtes inspiré pour la Chambre des officiers, qui était votre premier roman, porté à l'écran, d'ailleurs, par François Dupéron. Et mon père, qui n'était pas son fils, mais qui était son gendre, et qui était atteint de cette maladie qui, heureusement, disparaît à condition qu'on se vaccine, qui est la poliomélite, et donc qui était à moitié paralysée. Et donc, si vous voulez, cette précarité qu'il y a à cette époque-là, a renvoyé, chez moi, à des souvenirs, parfois confus, mais en tout cas, qui m'ont donné envie de m'attacher à faire ce film. Est-ce que je peux rajouter, ou est-ce que c'est impudique ? Sinon, vous me le dites et on parle d'autre chose. Si je l'ai écrit, c'est que ce n'est pas si impudique que ça. Vous l'avez écrit, mais vous savez, ce qui est intéressant dans les livres de souvenirs, ce n'est pas ce que vous écrivez, c'est ce que vous essayez de ne pas écrire, c'est-à-dire que vous l'avez écrit, mais ça ne fait qu'une ligne. Ce tempérament dépressif, que parfois, vous partagez avec un Louis XV mélancolique. Oui. Vous lâchez le mot. Pas totalement dépressif. Maniaco-dépressif, léger. Ça fait bien d'ajouter léger. Oui, léger, parce que je connais des maniaco-dépressifs graves, y compris parmi les politiques. Mais moi, c'est léger. Je ne prends pas de médicaments. Mais j'ai des périodes d'euphorie, qui sont des périodes de travail extrêmement intenses. Et j'ai des périodes de mélancolie qui sont relativement plombantes, pour dire les choses comme elles sont, mais très acceptables et très vivables. Mais cette mélancolie, que j'ai ressentie chez Louis XV, et que j'ai essayé de faire passer à travers le personnage dans le film, c'est une mélancolie qui me touche énormément. Et qui est aussi très liée à la prise de conscience. Il y a une chose qui est très forte chez Louis XV, c'est la prise de conscience de la mort. Très jeune. Et ça devient une obsession. Et c'était mon obsession enfant. Parce que je voyais la mort tourner autour de moi. Je voyais ce grand-père défiguré, qui aurait dû être mort. Mon père, qui aurait dû être mort. Et puis les morts qui venaient les uns après les autres. Est-ce que c'est la raison qui vous a poussé aussi, vous, jeune homme, puis ensuite écrivain, à vous tourner vers l'histoire ? Vous avez beaucoup lu, vous l'avez raconté. Vous vous êtes gavé d'Alexandre Dumas et des autres. Et puis ensuite, ça a été Staline, ça a été Kennedy, ça a été Hoover, ça a été ce regard sur la Première Guerre mondiale. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup... Mon père avait... Mon père était scientifique, il était physicien nucléaire, mais il était très érudit. et on avait une bibliothèque d'histoires considérables à la maison. Alors, il y avait des bouquins de vulgarisation, il y en avait qui étaient plus sérieux, et moi, j'ai pioché dedans, et très vite, l'histoire est devenue pour moi intéressante. Puis après, il y a eu, je dirais, une approche plus politique pour moi, qui était que j'avais le sentiment que l'histoire était très souvent, en tout cas le premier jet, écrit par les puissants, par ceux qui sont au pouvoir au moment où les choses se font, et qu'ensuite, il y a tout un travail de reconstruction à faire, comme on l'a fait pour la guerre d'Algérie, comme on l'a fait pour l'occupation, comme vous l'avez fait pour Robespierre. Il y a un travail de reconstruction qui est très intéressant, parce qu'au départ, c'est l'idéologie qui mène l'histoire, très souvent, et ensuite vient le temps de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire, en particulier sur les Kennedy, qui sont une de mes passions, évidemment, l'assassinat de John Kennedy, je n'ai jamais cru au tueur isolé, et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Attendez, je voudrais qu'on revienne à Louis XV, et à cet échange des princesses, Marc Duguin, parce que vous avez dit aussi une chose, ce qui vous y a conduit, ce sont les enfants, par ailleurs omniprésents dans tous vos romans. L'enfance, l'innocence qui se perd, fait partie des grandes constantes de votre œuvre romanesque. là, vous décidez de raconter l'histoire d'enfants échangés comme des pions sur un échiquier entre 4 et 14 ans, 15 ans. Pour être très clair, regardez, on va vous montrer tout simplement une petite carte, un petit graphique. On est donc en 1721, c'est 6 ans après la mort de Louis XIV, à la tête du royaume de France, Philippe d'Orléans, le régent, et l'oncle du jeune Louis XV, qui a 11 ans. À la tête du royaume d'Espagne, Philippe V, c'est le petit-fils de Louis XIV, et pour rétablir la paix entre la France et l'Espagne, le régent a l'idée d'organiser un double mariage, ce que Chantal Thomas a donc appelé l'échange des princesses. Côté français, la fille du régent, elle s'appelle Louise-Elisabeth d'Orléans, 12 ans, 12 ans, part pour Madrid épouser le fils de Philippe V, Louis, héritier du trône d'Espagne, qui a lui 14 ans. C'est bien ça, Marc ? Côté espagnol, Marianne Victoire d'Espagne, 4 ans, 4 ans, fille de Philippe V, part en France épouser son cousin Louis XV. 11 ans. Cet échange d'enfants, on ne parle même plus de mineurs, ce sont des enfants en bas âge, cet échange d'enfants, que vous inspire-t-il ? Moi, je trouve ça absolument terrifiant. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je trouvais intéressant de faire ce film, parce qu'il faut quand même s'imaginer que la petite infante d'Espagne, quand elle quitte à 4 ans la cour d'Espagne, elle ne reverra jamais ses parents. c'est-à-dire qu'on lui enlève ses parents à 4 ans et donc elle va venir s'installer en France où malheureusement elle est mal accueillie parce que Louis XV, qui est un enfant, il a 11 ans, la seule personne qui s'est occupée de lui depuis son enfance d'orphelin, c'est Mme de Vantadour. Et le régent fait l'erreur de nommer Mme de Vantadour pour s'occuper de l'infante. Donc, crise de jalousie et forcément blocage. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir un enfer pour cette petite fille de 4 ans qui finira par être répudiée parce qu'on essaie de lui trouver toutes les malformations. Si on lui fait passer un examen médical, il faut voir qui étaient les médecins de l'époque. C'est quand même, c'est assez extraordinaire. et qui disent qu'elle n'est absolument pas faite pour concevoir un enfant. Elle est trop étroite, elle est trop petite, elle est mal foutue. Et donc, on la renvoie et elle va... Alors, finalement, elle deviendra reine du Portugal et elle aura plusieurs enfants. C'est l'autre qui a moins de chance, je crois. Oui, c'est-à-dire que Philippe V renvoie également la fille du régent. Oui, du coup, Philippe V, parce que son fils est mort, il faut savoir que Philippe V a abdiqué, ce qui est très, très rare, parce qu'il pensait que c'était sa force. Philippe V est le petit-fils de Louis XIV et il abdique devant un portrait de Louis XIV. Mais ça, c'est vrai. La scène dans le film est extraordinaire. C'est une scène réelle. Il convoque son fils au pied du portrait, du grand portrait qu'on connaît tous de Louis XIV. Il défait son écharpe royale et son fils, que vous montrez comme un fils un peu débile, devient, pour un an et demi, deux ans, le roi d'Espagne. C'est Lambert Wilson dans le film qui compose un Philippe V plus fou, en tout cas, plus ravagé par la bigoterie et la religion que jamais. Mais il était complètement fou, Philippe V. Il a fini totalement neurasthénique. Il ne se levait plus. Il ne se lavait plus. Et quand il abdique, il dit à Louis XIV devant son portrait, moi, j'ai réussi à faire quelque chose d'encore plus fort que vous. J'ai renoncé au pouvoir. C'est vrai, ça, ou c'est la licence du romancier ? C'est vrai. C'est vrai, je pense. Après, selon mes sources. Mes interfaces. Mais mes sources, c'est surtout Chantal Thomas. Ce que j'ai trouvé passionnant, moi, dans votre livre, c'est que là, vous mélangez à la fois vos souvenirs personnels, une espèce d'ego-histoire que vous ébauchez avec ce qui vous intéresse, vous, le lecteur, dans l'histoire de Louis XV, dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et puis, de temps en temps, vous vous accordez comme Clara Dupont-Mono quelques licences. Je voudrais qu'on voit un extrait. C'est un passage que je trouve remarquable dans le film. Nous sommes à table. Louis XV a nommé le Duc de Condé Premier ministre, ou plutôt, le Duc de Condé, c'est quasiment autoproclamé Premier ministre. Ça n'a pas duré très longtemps. Et Louis XV le remet à sa place avec une phrase fabuleuse que beaucoup de gens aujourd'hui devraient noter, graver, écouter et méditer. Regardez. Si je ne vous avais pas dissuadé de la voir ces derniers temps, elle aurait pu vous tuer, Majesté. Son mal s'est déclaré et il est sans pitié. En me forçant à me déplacer ici, elle m'aura au moins aidé à rompre la monotonie. Alors réjouissons-nous puisqu'il est encore temps. Il sera dit que cette chambre est-ce qu'il a vraiment prononcée, Louis XV, cette phrase admirable ? Non. C'est une phrase de mon arrière-grand-mère qui a eu cette phrase que je trouvais extraordinaire. Elle est morte à 97 ans et la veille de sa mort, je me souviens d'elle, elle était en haut des escaliers et elle a dit écoutez les enfants, je crois bien que je vais m'endormir vivante et que je me réveillerai morte. Et le lendemain, elle était morte. Voilà, c'est les deux phrases les plus importantes que je peux citer de cette arrière-grand-mère. Et donc, c'est la première évidemment qui est culte dans ma famille, que les enfants répètent. Je me suis dit il faut absolument que je la fasse dire à Louis XV parce que... Et ça, Michel Perrault, Michel Perrault, vous qui êtes historienne, comment réagissez-vous quand vous entendez cette confession ? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, énormément de gens voient ce film. Il faut absolument que vous le voyez ce film. D'abord, il est très beau, il y a une esthétique que je trouve merveilleuse, une lenteur qui explique les choses et qui est belle. Comment réagissez-vous ? J'ai une totale admiration et pour le livre de Chantal Thomas que j'ai beaucoup aimé et pour le film de Marc Dugain, bien sûr. Et Dugain a le droit de mettre une phrase de sa grand-mère dans la bouche de Louis XV. Mais oui. Très bien. Oui, oui, pourquoi pas ? Enfin, franchement, pourquoi pas ? Les historiens ne sont pas des gardes champêtres. Des gardes chiots. Voilà, ni des gardes chiots, qui, par conséquent, vivent l'imagination. Très bien. Simplement, après, si on discute de l'ensemble des choses, il faut rappeler que tout ça, ça fait partie d'un système où, en effet, les enfants n'avaient pas d'importance. Elles n'avaient, les filles notamment, d'importance que dans un système d'alliance. C'est un peu ce que dit aussi Lévi-Strauss pour les sociétés qu'il étudie. Échange des biens, échange des femmes. L'intérêt de l'enfant est une notion qui n'existe pas. Ça n'a pas d'importance. Ils sont dans un système et ils sont dans un jeu d'échecs, de dames, de pions, de ce que vous voudrez. Et évidemment, notre sensibilité actuelle ne peut que désirer savoir comment il vivait. Et c'est là où le rôle à la fois de Chantal Thomas et de Marc Duguin est formidable. Une historienne, Chantal Thomas, un romancier cinéaste, Marc Duguin. Intérieur jour, c'est aux éditions Robert Laffont.